Ok les gars, nouvelle boutique du 6 juillet 2024, c'est parti du coup, Jibalvin qui était déjà là hier, qui est toujours disponible, donc Fortnite Flow, c'était déjà les danses qui étaient là hier, donc pour l'instant pas de nouveauté. Le pack du coup de nourriture, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Toujours la même chose, vous avez un premier skin en rapport avec de la bouffe, avec le petit sac à dos, mais frère, le sac à dos il est gigantesque, un petit peu comme à barbe, voilà. Ensuite du coup, Zarya le cruel, donc le skin Monsieur Tomato, mais en mode armure, petite cap, petite outil de collecte, et enfin du coup le TACO TIME, qui fait son retour lui aussi en mode armure, avec une petite version Lego qui est plutôt stylée, pareil, outil de collecte, et du coup petit sac à dos juste là. Donc ça, c'est vendu au prix de 2600 bucks, d'ailleurs les gars, pour vos achats, pensez toujours au petit code créateur et le nom de votre boutique, c'est totalement gratuit à faire, vous êtes actuellement en vacances, ne me faites pas croire que vous n'avez pas le temps de le mettre les gars, donc je compte sur vous pour le mettre tous dans la boutique. Donc l'indépendance day, ça fait déjà deux jours que c'est là, donc on ne va pas forcément passer plus de temps dessus. La boutique estivale, donc les skins d'été, ça fait déjà une bonne dizaine de jours que c'est là, donc pareil, on ne va pas passer plus de temps. Maintenant, le skin Bleu Vagiator, qui est dispo au prix de 1500 bucks, avec son outil de collecte juste là. D'ailleurs, son outil de collecte simple, enfin ce n'est pas son outil de collecte, parce que ce que j'avais dit, que ça sortait au tout début de Fortnite, ça c'était, de mémoire, mon premier outil de collecte que j'avais acheté justement, le premier skin c'était Corbeau, et du coup l'outil de collecte c'était Bois Sans Soif. Donc là, on a le skin Kavel, qui a du coup deux custom, une avec le masque et une sans le masque. Donc on enchaîne ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc Cyclo, à chaque fois que je vois ce skin, vous allez me dire que c'est normal L.E.N., mais ça me fait penser, vous savez, à l'événement du Tsunami dans la saison, je crois que c'était saison 3 du chapitre 2, ou c'était saison 2 ? Saison 2 ou saison 3, bref, vous avez capté là avec l'événement et tout ça à l'agence, c'était vraiment, vraiment incroyable les gars, cette période. Et je crois du coup qu'on est sur une fin de boutique, et oui du coup la boutique est terminée. J'ai une nouvelle fois sorti une petite vidéo sur Brawl Stars, donc si tu l'as pas vu, clique au centre de l'écran pour aller la voir.